Commençons le vlog sur cette chose délicieuse. Je vais vous mettre la recette en barre de formation. Ça s'appelle un cookie bro? Un brokey. Un brokey. C'est un brownies avec un biscuit sur le dessus. C'est tellement bon. Putain, t'es tellement mignon, là. Allô. Allô, tu bouges trop. Je vois pas. Je vois pas. Assis. Oh, t'es beau. T'es beau. T'es beau, t'es beau. On s'en va au magasin, au magasin de l'or. Puis on va prendre une belle petite marche. Ouais. Puis on a mis le bébé dans sa petite couverture pour pas qu'il froid. Parce qu'il peut pas faire des grosses grosses marches encore. Non, on dirait pas qu'il est petit comme ça. Dans sa petite couverture. Si, si, si. On revient du magasin 1$. Puis tous les gens qu'on a croisés. Ils étaient tous comme... Oh, le chien! Comme... Il pogne, là. Tellement... Les gens l'adorent. On a acheté des petits sacs à caca. Puis j'ai trouvé un cadran. Il est pas super petit. Mais, en tout cas, on va essayer voir ce que ça donne. Sinon, j'irais en acheter un, je sais pas trop. Peut-être chez Walmart. On verra, mais on va essayer avec ça. Puis j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je viens de recevoir un bas de Noël par La Poste. Ça vient du casino Montréal. Oh, t'es toute excitée, toi! Qu'est-ce qu'ils disent? Pas assez de belles fêtes. Essaye de te reposer un peu. Natacha! Oh, t'es trop mignon. Et qui c'est? Des bonbons? Oh, c'est genre des guimauves. Ils ont l'air toutes écrasées. Elles ont pas survécu à La Poste. Oh, ils ont pas survécu à La Poste. Qu'est-ce que c'est une enveloppe? Un million de dollars! Ah ben non, il n'y en a que 900 000. Dommage! Casino Montréal 2017. Comme tu as été sage cette année, le Père Noël a demandé au lutin du casino de Montréal de garnir ton bas de Noël. Tu y retrouveras des guimauves maison de nos pâtissiers, 25$ de jetons cadeaux, un jeu de cartes recyclées du casino de Montréal. Ça veut-tu qu'on peut en acheter à la sortie du casino et que les profits sont remis en trêve? Une invitation pour deux au brunch gourmand du dimanche servi dans la cuisine du restaurant Le Montréal. Crêpes Suzette, beignets frits à la ricotta, jambon à l'os et flan de porc cuit, laqué en rotisserie, etc. Viens te régaler. On profite bien du temps des fêtes pour faire soyez avec les tiens au plaisir de se retrouver en 2017. Wow! C'est parfait ça. Pavillon buffet gourmand. Ok, cool. Excellent. Il y a moi aussi le cadeau lui. Il y a du tout d'autres trucs. Il y a d'autres choses. Oh, des lindes. Ça c'est bon. Attends, faut pas mettre ça là parce que les chiens, ça mange pas. Sinon tu vas mourir. Chocolat. Hé, lâche ça. Il aime ça faire des trous dans les papiers. Vraiment. C'est une petite agrafuse sur toi. Fait une poinçonneuse. Il fait des petits trous. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un très très grand jour. Car savez-vous quoi? Ça fait, ok, sérieusement environ 3 ans que je veux que ma page Facebook de Emma YouTube soit officialisée là, tu sais, qu'il y ait le petit crochet bleu à côté pour dire que c'est vérifié. Ça fait vraiment longtemps que je fais ce maudit crochet là. J'ai fait des demandes. Ils ont jamais accepté. Ils disaient tout le temps que j'avais pas assez de preuves, qu'ils prouvaient que c'était bel et bien moi. Et là, aujourd'hui, regardez ce que j'ai eu. J'ai eu le putain de crochet bleu. Ça, ça veut dire que c'est moi, Emma Bossé, Emma YouTube, c'est moi. Donc là, c'est vraiment un gros soulagement parce que j'ai tellement de pages fake des fois qui se font passer pour moi, ok, que là, ça se venait juste vraiment ingérable. Ça veut dire que j'ai gagné la bataille contre toutes ces pages fake là qui essaient de se faire passer pour moi. Donc là, si vous voyez pas le petit crochet bleu sur Facebook, ça veut dire que c'est pas moi, ok, parce qu'il y a des pages des fois qui acceptent, qui demandent en ami de mes abonnés. Puis après ça, ils leur disent, donne moi tes informations, je vais te faire parvenir un iPhone. Ou comme donne moi tes coordonnées bancaires. Puis c'est super dangereux. Puis moi, je ferais jamais ça, ok. C'est vraiment des arnaqueurs, des crosseurs. Puis là, c'est juste vraiment cool que j'ai enfin ce petit crochet là parce que ça vient juste comme tout détruire les gens qui veulent se faire passer pour moi. Donc, c'est un grand jour aujourd'hui. C'était, c'est une, c'est cool. C'est vraiment cool. Puis je pense que c'est beaucoup grâce à mon agence aussi qui ont été, qui ont des contacts chez Facebook. Fait qu'un gros merci à vous. Lola, la madame est contente. Elle est pas mal contente. Elle a son chien ici, là. Puis Lola, avoir un petit chien à côté, là. Travailler avec un chien. C'est tellement difficile. Mais c'est tellement mignon. Je suis tellement pas productive quand cette chose est à côté de moi. Sauf quand il dort. Quand il dort, c'est la belle vie. Je peux travailler. Puis ça va bien dans ce temps-là. On s'est fait livrer des sushis. Oh mon dieu, ça va être bon. Bon appétit. Merci. Bon appétit ma chérie. C'est déjà la fin et j'ai l'impression que c'est rien passé dans ce vlog-ci. Je suis désolée. On est avec les bébés. Oui. Toute la famille au complet. Oui. Ils font des dodos. On a écouté une, il était neuf. Puis on a trop mangé de sushi. C'était bon. C'était bon. Mon frère est venu avec sa blonde tantôt. Ils ont beaucoup joué avec Killer. Tout le monde l'aime. Il est tellement adorable. C'est ça. On était tous à terre là. Oui. Comme tout le monde l'aime. Il est full sympathique. Puis je veux vraiment le rendre social. Le sociable. 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 Oui. Puis c'est ça. Lui montrer l'habitude jeune à être avec différentes personnes. Puis c'est ça. Ils ont été un beau petit chien. Ça va. Puis là, moi je ne veux pas me coucher trop tard. Parce que demain je m'en vais bruncher avec une amie. Puis il faut que je me lève quand même tôt. J'aime mal dormir. Bon. Fait que c'est tout. Merci d'avoir regardé. Puis on se voit demain. Bye. Bye. Mouah.